bonjour c'est Yann du blog meublespaspas.com bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée une nouvelle fois c'est le thème global mais moi j'essaie de répondre à une question un peu plus précise donc posée par caroline michel et sofiane alors on m'a demandé enfin on m'a dit c'est souvent on nous parle souvent de présenter des dossiers à la banque pour optimiser ses chances et ça c'est une très très bonne remarque c'est vrai que je sais pas du tout je crois j'en ai jamais parlé je trouve ça vraiment excellent que ce soit revenu dans les questions donc oui 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 vous devez faire preuve de bon sens et présenter un dossier à la banque donc je vous explique comment on peut optimiser tout ça ça se passe tout de suite après avant de répondre à cette question je vais faire un petit rappel puisque je voyais ce matin je sortais d'une discussion facebook justement où une personne me demandait comment je peux faire parce que j'ai 1500 euros de découvert et ça fait quelques mois où j'ai des problèmes et le banquier justement me refuse un crédit alors moi j'ai répondu en essayant d'être très honnête effectivement la première des bases c'est d'avoir des comptes sains puisque de toute manière le banquier verra systématiquement si vous avez un style de vie qui n'est pas du tout adapté à vos comptes ça va se voir automatiquement et je vais même aller plus loin je dirais même que il va vous empêcher de prendre des risques inutiles s'il sent que vous n'êtes pas capable déjà de gérer un salaire donc voilà première des bases avoir des comptes sains et montré patte blanche entre guillemets et faire attention à ce qu'il ya un suivi régulier de vos comptes ça ça va être la première approche pour le banquier donc le banquier avant tout est un gestionnaire de risque gestionnaire de risque pour lui et aussi pour vous au final donc lui ce qu'il va faire c'est que de toute manière il ya de grandes chances qu'il s'appuie une nouvelle fois sur la règle des 70 où il va considérer pour les éventuels frais que votre retour locatif doit correspondre ou plutôt que votre emprunt ne doit pas dépasser 70% de vos revenus locatifs alors cette règle elle est valable pour vous pour faire un bon investissement et lui pour lui elle est valable aussi puisque lui va considérer cette marge de 30% pour tous vos frais donc c'est vraiment un gage de sécurité pour vous et pour lui du coup lui il va voir il va se rendre compte de votre dossier si vous avez respecté cette règle si vous venez en montrant que vous avez tout anticipé et que malgré tout ça vous êtes encore dans cette règle voire mieux déjà il va réfléchir tout autrement donc vous vous devez optimiser ce point là et venir avec un dossier solide qui montre ça je vais vous donner les différents points du dossier que moi j'utilise que j'utilisais parce que maintenant je suis avec le même banquier il sait comment je fonctionne mais je vais vous montrer ce que j'utilisais et aussi n'oubliez pas si essayez d'avoir à faire un banquier qui prend les décisions je sais qu'on peut pas toujours faire au supérieur supérieur mais si vous pouvez avoir à faire au directeur de banque ou à au moins une personne décisionnaire dans la banque ce sera beaucoup plus intéressant puisque en fait si vous passez par un agent un peu au dessous dans la hiérarchie il va falloir qu'il fasse les demandes les démarches et là où il va peut-être vous dire oui il y aura certainement ou peut-être des refus derrière donc déjà premier point essayez d'avoir à faire à quelqu'un qui prend des décisions un décisionnaire et deuxième point ne prenez pas un résultat négatif contre vous 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 devez optimiser votre dossier votre demande par avec des choses concrètes que vous avez mises en place par contre ne prenez pas un nom avec comment dire contre vous c'est ça peut être un refus suite à des contraintes soit parce que vous avez dépassé un certain endettement à certains moments sur ce que vous avez déjà trop d'investissements ou tout simplement parce que votre dossier n'est pas clair ou alors encore plus si vous avez à faire quelqu'un qui ne prend pas les décisions quelqu'un qui ne comprend pas vraiment ce que vous voulez et qui ne va pas prendre de risques tout simplement donc déjà essayez de choisir votre interlocuteur ça ça peut être très utile qu'est ce qu'on peut mettre dans ce dossier pour que ce soit parlant pour le banquier le mieux c'est de se dire qu'on a quelqu'un en face qui ne sait peut-être même pas ce que c'est que un réel investissement même s'il applique des règles peut-être qu'il ne se rend pas compte la première des choses que je vous conseille c'est de venir avec des photos venez avec des photos et à la rigueur venez avec des photos aussi de ce que vous risquez d'en faire par exemple si vous avez vraiment quelque chose de délabré venez avec les photos d'un appart rénové soit vous avez déjà fait ou que vous avez vu ailleurs pour montrer ce que vous voulez faire je pense que déjà ça va donner une sacré idée de votre potentiel et de ce que vous voulez mettre en place et en plus vous allez permettre aux banquiers de se projeter ça c'est très très important la deuxième chose n'hésitez pas à faire un petit point sur le lieu et la demande locative voilà c'est pas parce que vous allez voir un banquier à un certain endroit qui connaît exactement les modalités sur un autre lieu vous pouvez tout à fait dire voilà on est sur une ville de 5000 habitants ça fait quelques années où des entreprises se développent j'ai remarqué en mettant des annonces sur le bon coin qui avait une forte demande locative montrer que vous avez réfléchi à tout ça ça c'est quelque chose que lui ne connaît pas forcément et par contre il va vous allez lui apprendre des choses vous allez lui permettre de se projeter et je vous garantis qu'à la fin il va vous voir autrement autre chose évidemment il va falloir montrer vos simulations avec vos avec votre calculette qu'on peut trouver une calculette de prêt immobilier qu'on peut trouver sur le net vous estimez un montant d'un pourcentage d'intérêt moyen qui se fait au moment comme ça lui ça nous permettra de voir que vous avez réfléchi à ça aussi et vous montrez que vous avez déjà réfléchi aux mensualités par rapport à toutes les factures les travaux l'achat les agences etc et vous allez montrer aussi que vous avez réfléchi à la location au prix de la location qui pouvait être établi par contre vous n'allez pas lui montrer que vous avez réfléchi uniquement par rapport à la location vous allez lui montrer avec un document d'agence que voilà l'agence a estimé qu'on pouvait louer tant ce bien mais vous allez aussi montrer que vous avez fait des essais sur le bon coin avec des captures d'écran par exemple voilà avec le capture d'écran d'un mail quelqu'un qui vous a répondu en disant ah oui moi je suis intéressé quand est ce qu'on peut faire une visite si vous montrez que vous avez une estimation d'agence que vous montrez vous avez fait des essais sur le bon coin avec une valeur potentielle là clairement il ne peut rien dire il ne peut rien dire il est en pleine projection il voit exactement les démarches que vous avez fait que vous êtes capable de mettre en ligne que vous avez déjà anticipé c'est pareil là que ce soit le celui qui prend la décision ou celui qui va passer le document à quelqu'un d'autre quelque part il est déjà bluffé logiquement en tout cas si vraiment il ne comprend pas par rapport à ça ça sera peut-être très bien de changer de banque aussi donc voilà ça c'est quelque chose qui est qui peut être vraiment vraiment intéressant en plus vous n'aurez pas fait vos tests uniquement pour vous ils vous auront servi aussi à montrer aux banquiers du coup par rapport à ça ce que vous pouvez aussi montrer mais c'est qu'une conséquence vous pouvez montrer le cash flow que vous allez retirer évidemment chaque mois donc vous lui montrer que vous avez ce cash flow ça va vous servir peut-être à rembourser un prêt anticipé ou alors que ça va vous servir à faire des travaux si vous vous en servez pour un remboursement anticipé ça sera peut-être l'occasion de négocier les frais de remboursement anticipé voilà si vraiment c'est votre objectif comme je l'ai vu parfois d'avoir deux trois biens et que les deux suivants rembourse enfin les trois biens servent à rembourser le premier très rapidement grâce au cash flow pourquoi pas mais par contre il faudra rembourser les voilà il faudra pardon il faudra anticiper les remboursements de frais anticipés de manière à ne pas payer cette taxe là et ça ça se fait assez facilement alors je vous dis ça une heure moi je l'ai jamais fait mais je sais que ça se fait assez facilement voilà donc ça ça peut être vraiment l'occasion de le faire en parallèle donc je résume montrez bien à votre banquier que vous avez tout aussi anticipé que vous avez tout pris en compte que vous avez déjà réfléchi à tout un tas d'éléments et mettez le par écrit vous mettez par écrit avec des photos des images et là franchement il sera j'espère pour vous bluffer mais normalement c'est vraiment un point d'appui autre chose ne vous contentez pas de lui donner le dossier mais commentez-le avec lui voilà j'ai vu ça j'ai fait ça j'ai fait cette estimation montrer lui votre dynamisme montrez lui tout ce que vous voulez faire et ça sera une nouvelle fois un élément de plus et ne l'oubliez pas vous êtes sur des relations humaines et tout ce que vous allez faire tout ce que vous allez dire et aussi la sympathie dont vous allez faire preuve comptera au final voilà c'est fini pour cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube et à poser vos questions sur bas de soucis vous faire vos commentaires si vous en avez n'hésitez pas non plus à télécharger mon guide neuf étapes essentielles pour acheter meubler et louer une bonne affaire et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo alors avant de nous quitter je vous rappelle trois points vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur la cloche ou en cliquant sur le lien qui correspond deuxièmement vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuit neuf étapes pour acheter meubler et louer une bonne affaire le lien est juste au dessous de la vidéo et troisièmement surtout n'hésitez pas à partager ou à commenter allez je vous dis à très bientôt